Je suis très heureux de me retrouver avec vous en ces instants particuliers de partage, de convivialité et d'élévation spirituelle que représente la rupture du jeune. Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle s'est donné comme objectif les piliers incontournables au service de l'épanouissement de notre jeunesse, tout en attachant une intention particulière à la cohésion sociale. A cet égard, l'apothéose fut sans doute l'événement sportif phare que nous avons organisé à Tadjora, un événement dont la portée sociale a été hautement saluée par tous. Il va sans dire, toutes ces belles réalisations et ces efforts méritoires qui sont menés au quotidien et qui d'ailleurs, je ne saurais citer intégralement ici, n'ont été possibles et ne sont possibles que grâce à l'engagement de vous tous ici présents. Dans les efforts collectifs que nous menons avec abnégation pour transformer notre école pour plus d'efficacité, pour une meilleure pertinence, j'attache une importance capitale à ce que chacun de nous retrouve sa juste place et apporte sa contribution à l'école de demain. C'est donc à ce prix que nous pourrons doter notre pays d'un système éducatif de qualité, soit en adéquation avec les défis de notre époque et en phase avec l'aspiration de nos concitoyens. Nous ne pouvons plus nous contenter d'une école qui éduque. Nous devons viser une école qui instruit, une école qui rapproche, une école qui unit.